Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, tu pourras découvrir toute la semaine dans mon assiette en mode étudiante. Enfin, toute la semaine, non, toute la première partie de cette semaine en mode étudiante, excuse-moi. Et là, je suis en train de faire le point, en fait, c'est la moi du futur qui te parle, je suis en train de faire le point. Et je tiens à te préciser que j'ai les chiffres sous les yeux et que j'ai mangé exactement pour 19,33€ sur 21€. Voilà, donc challenge réussie une fois de plus. C'est à peu près équivalent à la semaine dernière. Pourtant, je ne pensais pas parce qu'il y avait trois fois où j'ai atteint, non, deux fois où j'ai dépassé les 3€ et deux fois où j'ai, dans toute la semaine, deux fois où j'étais presque à 3€, à 2€ et des brouettes, presque 3€, 2,80€ je crois. Et oui, c'est ça, un 2,85€ et un 2,90€, donc presque 3€. Et donc, du coup, je ne pensais pas avoir réussi mon challenge, mais j'ai réussi à tenir 21€, même moins, dans ma semaine, je suis contente. Je n'ai pas de sentiment de faim, bizarrement, même pour tout te dire, hier matin, alors c'est ma journée off, le samedi, même si je la compte quand même dans mon budget. Je n'avais vraiment pas faim, j'avais presque envie juste de boire quelque chose de chaud et de rien manger à côté. Je me suis forcée à manger, je crois, un fruit. Et je ne me rappelle même plus parce que comme c'est ma journée off, je ne l'ai pas marquée et du coup, je ne sais plus ce que j'ai mangé, mais je crois que j'ai mangé un fruit. Et donc, voilà, je suis super contente, ça se passe bien. Dans les courses, tu verras que là aussi, c'est pas mal. Il m'en reste plein pour cette semaine. Je n'ai toujours pas acheté la farine, d'ailleurs. Ça a été mon oubli de la semaine dernière et ça a été mon oubli de cette semaine. Mais à côté de ça, tu verras aussi que j'ai su me faire plaisir. Et c'est le plus important, je pense, quand tu fais des défis comme ça, il faut savoir se faire plaisir. Il faut que ça reste savoureux. Tu sais que tu peux manger, j'avais envie de dire, selon ton goût, selon tes envies. Tu n'es pas obligé de te priver non plus. Il faut juste faire des choix judicieux. Et tu sais que je sais de quoi je parle parce que je n'ai vraiment pas fait des choix judicieux. Avec, par exemple, les nems. Ça, ça a été un truc qui m'a plombé le budget. L'autre plat préparé aussi, qui sont les... Comment ça s'appelle ? Les gnocchis. Qui, en plus, ne sont pas terribles, terribles. Mais qui m'ont bien plombé le budget aussi. Dès que tu touches au plat préparé, de toute façon, tu es sûr de ne pas réussir à tenir. Donc voilà, je te laisse regarder la vidéo de tous ces petits repas. Elle sera comme la dernière, en deux parties. Et puis, moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo ultérieurement. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux voir d'autres sujets comme ça. Petit scoop. Le mois prochain, puisqu'on arrive à la fin du mois étudiante. Le mois prochain, je serai maman célibataire avec deux enfants. En garde alternée. Et j'ai un budget de 600 euros que je voudrais réduire. Donc voilà, tu sais tout. Allez, je te laisse t'abonner à la chaîne. A me mettre un petit pouce pour m'encourager. Ça me fait toujours énormément plaisir. Merci. Ça prouve aussi que les vidéos que je te propose t'intéressent. Et puis, ben... N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses. Ou si tu as déjà refait les recettes, ce que tu en as pensé. Allez, bye ! Quand il me restait du lait, j'avais deux solutions. Ou les pancakes, ou le pudding ball. Ben, ça a été un pudding ball avec un carré de chocolat au milieu que je suis en train de laisser fondre gentiment. Une demi-orange. Un quart de flocon d'avoine. Du miel, parce que vous savez que moi, la vitamine s'est mélangée au miel psychologiquement. C'est mon remède topaz. C'est mon remède anti-grippe. Il y a un gros chien là qui essaie de me manger ma demi-orange qui reste. Hein ? Dis. T'as voulu voler ? Descends. Et l'autre qui est beaucoup plus sage. Bon, je l'ai remis sous mes tacames parce qu'il a mal à sa patte. On avait fait deux heures de promenade hier dans les bois et voilà. Eh bien, pour midi, c'est les restes du couscous. Alors honnêtement, je le voyais plus petit que ça. Donc, je ne sais pas si j'irais jusqu'au bout. De toute façon, je l'ai divisé par trois. Le prix de revient. Je verrai bien. La troisième part, c'était en fait pour me faire de la soupe. Si je vois que j'en laisse un peu plus, ça me fera un troisième jour, effectivement. Et puis, une petite salade de betterave et de maïs avec, enfin avec, en entrée. Allez, je fais la dégustation avec vous, même si quelque part, je l'ai déjà fait. La salade. Alors, j'ai fait une vinaigrette simple pour la salade de maïs et de betterave. Une cuillère à soupe de vinaigre. Alors, j'ai pris le vinaigre de mangue. Donc, j'ai du vinaigre de pomme que j'achète à 2 euros la bouteille en version artisanale. J'aurais pu la mettre aussi. J'ai mis de la sauce soja et une cuillère à café d'huile d'olive. Et j'ai rajouté sur le dessus uniquement de l'estragon. Mais je peux vous dire que ma salade est bien bonne. Bon. Je vous fais l'honneur de goûter le couscous, mais je l'ai fait hier, donc vous l'avez déjà vu, vous savez qu'il est bon. Peut-être pas. Peut-être que, justement, il n'est plus bon, le fait de l'avoir fait réchauffer. Et sans surprise, comme le vrai couscous, c'est toujours meilleur chaud, enfin réchauffé, que du jour même. Vraiment bon. Par contre, je vais peut-être l'en mettre un petit peu, parce qu'il me semble un peu tiède. Vous voyez, j'ai bien fini de goûter avec vous, parce que je vais les remettre à réchauffer le temps de manger ma salade. C'est trop bon. Bon, sans surprise, ce soir, je n'ai pas faim, puisque, vous savez, je mange tard le midi. Donc, j'ai eu envie de... J'ai toujours les yaourts de ma copine qui s'abîment dans mon frigo. Du coup, j'ai eu envie... Vous savez, les yaourts, je crois que c'est de la laitière qui fait ça, façon pâtisserie. Eh bien, là, je me suis fait un yaourt façon tarte tatin, avec des pommes que j'ai fait réchauffer... Enfin, une pomme que j'ai fait réchauffer au four, et... Enfin, au micro-ondes, et dans laquelle j'ai rajouté du caramel beurre salé, pour faire ce petit goût tatin. Donc, du coup, voilà, je vais manger ça avec une petite tisane que je vais re... En fait, c'est un restant de sachet d'hier que je remets. Vous savez que maintenant, je le fais comme ça. Je suis étudiante, donc je fais attention à... Alors, c'est bien parce que comme ça, je vois ceux qui... qui sont vraiment de bonne qualité, comme le TwinX du matin, auxquels je peux faire ça les yeux fermés. Et puis d'autres que je croyais être de bonne qualité, et que je m'aperçois qu'au bout d'une dose, eh bien, il n'y a plus de goût. Voilà. Bon appétit, bonne nuit, si vous allez vous coucher, ou si vous êtes à table. Et pour le cas où vous vous demanderiez si c'est bon, oui, c'est bon, je viens d'y goûter. Ça ne donne pas... Peut-être pas tout à fait... Le goût d'une tarte à teint, mais c'est vachement bon. J'aurais pu faire cuire, mais quand même un petit peu plus, mais je n'avais plus beaucoup de temps. Mais même en l'île et sans croquante, comme ça, j'aime bien. Bonne Saint-Valentin, les amis. J'ai essayé... Bon, d'accord, il est complètement raté, mon cœur. Ep, 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 te passe, descend ! Mais ce n'est pas vrai, cette chienne. J'ai essayé de faire un petit cœur en banane sur mon pancake. Je me suis dit, allez, c'est... C'est la Saint-Valentin. Je vais me faire un petit déjeuner un peu spécial. Donc, je me suis fait une grosse crêpe, enfin, un gros pancake avec du chocolat en poudre et une banane, une demi-banane pour faire le cœur. Bon, j'avoue, il est raté, mon cœur. Mais bon, allez, on va passer à la dégustation parce qu'il n'est déjà pas très, très, très tôt. Et j'ai oublié de te dire que j'avais aussi une demi-banane. Bah tiens, je vais les mettre. Hop. Une demi-mandarine. Hop. Je vais fermer ma... Parce que maintenant que vous avez vu mon cœur, je peux le fermer. Normalement, j'aime bien que la crêpe elle reste avec les fruits bien chauds. Là, je l'ai fait vraiment très, très grosse. J'étais partie dans l'idée d'en faire plusieurs et puis au dernier moment, j'ai eu la flemme de tout faire cuire. Du coup, j'ai tout mis dans la poêle. Voilà, vous savez tout. Alors, est-ce que c'est bon au moins ? Alors, comme je ne l'ai pas sucré, forcément, ça manque un peu de sucre. J'aurais pu rajouter du miel au lieu de rajouter du chocolat. Je ne sucre jamais ma préparation parce qu'elle me sert aussi bien de sucré que de salé. Parfois, je rajoute le miel. Là, je ne l'ai pas rajouté mais je crois que je vais le rajouter. On va l'ajouter sur le dessus parce que là, on sent qu'il manque quelque chose. Bon, j'avoue que je voulais essayer avec du chocolat en poudre mais avec le carré de chocolat que je fais fondre ordinairement, c'est bien meilleur. Ou alors, le chocolat en poudre, j'aurais dû le mettre dans ma préparation avant de le faire cuire. Mais sans quoi, c'est bon. Alors moi, il n'est pas sucré mon chocolat en poudre parce que je prends du 72% pour sans sucre, justement. J'adhère. Bon, vous avez vu ? Je n'ai pas monté. Oh, j'ai mis de l'eau partout. Je n'ai pas monté aujourd'hui. Je vais essayer. Je vais essayer de prendre ma tisane préférée de chez Twinings. Je ne sais même plus ce que c'est. Fleur de sirop, framboise, hibiscus. Je savais qu'il y avait de la framboise et de l'hibiscus mais je ne savais plus le croiser malgré tout. Donc, je vais essayer. Je verrai bien. Si je cours après le travail acheter du thé, c'est que ça ne l'aura pas fait, en fait. On va dire ça comme ça. Déjà, dans tout l'été, il y en a que je n'aime pas. Par contre, je ne l'ai peut-être pas laissé assez et la fusée. Je vais me dépêcher de ramasser l'eau, là. Oui, ce n'est pas mauvais. C'est une tisane que j'aime beaucoup mais au petit déjeuner, j'ai un peu de mal. Oui, ma chérie. Maman, elle est crevée. Oui, elle est crevée. Alors, on est mardi 14. C'est la Saint-Valentin. Je me suis fait une super crêpe au chocolat avec un cœur en banane. Enfin, ce qui ressemble à un cœur, en fait. Vous le verrez. Non, vous l'avez vu si vous êtes à ce passage-là. Mais enfin, vous l'avez peut-être vu passer sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à t'abonner et à me suivre là-bas aussi parce que souvent, il y a les avant-premières pour les repas de l'étudiant. Comment te dire ? Je suis vannée. Je suis crevée. Je suis sur un nouveau poste. J'ai le dos, mais en compote. Et ça tombe bien parce que j'avais presque envie de faire une journée off aujourd'hui. En fait, j'hésitais entre faire une journée off dans mon challenge, dans mon défi ou faire une journée un peu style journée chocolat pour marquer le coup de la Saint-Valentin avec les chocolats. Je crois que ce sera ni l'un ni l'autre parce que, en fait, je n'ai même pas envie de me faire à manger. Et là, je suis contente d'avoir... Là, je suis en train de faire réchauffer les nems qui coûtent une fortune. C'est nems. 44 centimes par nems. Je suis en train de m'en faire chauffer un et je pense que je vais manger quand même la dernière part de mon couscous. Enfin, l'avant-dernière et pas... L'avant-dernière part ou la dernière, je ne sais plus, part de couscous parce que j'ai la flemme de me faire à manger. Voilà. C'est dit, je suis crevée. Mais crevée. Je ne sais pas si ça se voit sur ma tête mais moi, je suis naze. Hein ? Hein ? Parce que maman, elle est naze. Elle n'a même pas voulu sortir longtemps dehors. Oui. Elle n'a même pas voulu sortir longtemps dehors. Donc, voilà. Ce sera mon... Je suis bien contente d'avoir des restes finalement et je n'avais pas vraiment pensé le finir aujourd'hui mais je suis contente d'avoir eu ça. Surtout qu'entre toi et moi, j'ai failli craquer pour aller chez Feuillette aujourd'hui ou chez Julien John chercher un petit truc à manger pour fêter ça et voire même pour manger dehors. Il fait beau mais comme la marée est descendante aux remontantes, je crois qu'elle est remontante et il faisait un peu de vent. D'ailleurs, en Grandais, il y a tout le temps du vent. Donc, du coup, je n'aurais peut-être pas forcément mangé sur la plage mais de toute façon, j'étais tellement crevée que je n'ai même pas eu la force de m'arrêter devant enfin de m'arrêter quand je suis passée devant. C'est très bien pour mon porte-monnaie. Alors, voilà ce que ça donne et je voulais vous montrer surtout, c'est pour ça que je n'ai pas trop coupé celui-ci. J'ai fait cuire mes nems tellement je suis fainéante aujourd'hui. J'ai fait cuire mes nems dans mon plat magique au micro-ondes et regardez comment il est bien croustillant. Alors, je vous avoue que j'aurais dû les faire légèrement moins cuire. Peut-être une minute de moins ça aurait été bien mais je suis contente parce qu'il a l'air d'être vraiment bon et croustillant. Quand je le coupais, il était vraiment donné l'impression d'être croustillant. C'est beau quand même. Regardez. Allez. C'est l'heure de la dégustation. Bon, la salade, je la connais déjà. On va regarder le nems ce que ça donne. C'est surtout le nems que je suis impatiente de savoir. Alors oui, c'est le limpeur aplati par contre. Et il croustille vraiment. Écoutez, il est trop bon. Alors, il était déjà bon avant mais de l'avoir fait cuire comme ça, ça lui a donné un petit goût gâteau qui n'est pas négligeable. Validez à 100%. Et finalement, pour ce soir, ce sera un cappuccino avec un petit carré de chocolat pour marquer la Saint-Valentin de chocolat. Et puis, parce que après le bon repas que j'ai eu ce midi, je n'ai pas spécialement faim ce soir. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Et si vous vous demandez pourquoi mon chocolat a cette tête-là, devinez pourquoi. Il est tombé dans le cappuccino avant de prendre la photo. Mais à la droite un jour, mais à la droite toujours. Pour ce mercredi matin, c'est ball cake. Au départ, hier, je pensais me faire un sandwich, mon fameux sandwich aux oeufs brouillés et au cheddar. Et puis, ce matin, je savais qu'il me restait un fond de lait d'ailleurs. C'est pour ça que mon ball cake est si petit. C'est parce que je n'ai pas rajouté. J'ai mis ce qu'il me restait pour ne pas qu'il soit perdu. Je ne suis pas allée rechercher du thé. Je suis toujours avec ma tisane de Twinnings qui, cette fois-ci, est fleur de sûre aux framboises hibiscus. Elle n'est pas mauvaise. J'aime bien mon petit déjeuner. Mais par contre, j'avoue qu'hier, il me manquait le booster habituel de la théine ou de la caféine et j'ai fini par avoir mal à la tête. Mais par contre, je n'ai pas souffert de déshydratation comme d'habitude. Donc, voilà. Il y a du bon, il y a du moins bon. Mais je pense que je vais revenir ôter quand même. Dans mon bouquet que j'ai mis quoi ? J'ai mis mes 30 grammes de flocons d'avoine. J'ai mis une demi-orange. Donc, ça me fait quelques quartiers d'orange. J'ai une chienne qui vient mettre son nez là où il ne faut pas comme d'habitude. et qui me fait décaler la caméra forcément. De la coco râpée, quelques petites noisettes concassées et vous pouvez remarquer que c'est très foncé parce que j'ai mis une demi-cuillère à café de cacao. Voilà. On va regarder ce que ça donne. Je ne sais pas sur quoi j'ai appuyé mais la caméra elle est bizarre. Les couleurs sont bizarres. C'est-à-dire que le matin il faut que je défende de vite mon déjeuner. J'ai oublié de vous dire que j'avais rajouté le miel à la cuisson vu que je savais que mon chocolat n'était pas très sucré et bien c'est super bon. Comme d'hab. Je ne m'en lasse pas de ces pudding boules. Ah oui, je dis toujours bowl cake mais en fait c'est pudding boule puisqu'il n'y a pas de poudre à lever dedans. Ni farine ni poudre à lever. Encore un petit déjeuner validé à 100%. Alors, pour ce mercredi midi j'avais envie de plein de choses déjà ça les petites pommes de terre au micro-ondes repasser à la poêle avec un petit peu d'épices juste pour rappeler un peu les pommes de terre vous savez qu'il y a dans les restaurants chinois ça donne vraiment le goût. Je vais juste rajouter un peu plus d'épices parce que je pense que j'en ai pas mis assez je me suis fait une petite salade d'endive et de maïs une demi-endive et 4 cuillères de ce que j'aime bien c'est que j'ai pris deux fourchettes 4 cuillères à soupe de de maïs un peu de on met partout un peu de sauce de soja et de citron pour faire de la vinaigrette alors de la sauce de soja non sucré pour relever le tout un petit peu d'estragon tout est parfait pour l'instant et là il faut que je vous montre dommage à cause de Topaz j'ai cassé l'oeuf mais voilà c'est beau ça aurait pu être plus beau si l'oeuf n'avait pas coulé je me suis fait un petit comment ça s'appelle un petit croque madame végétarien j'ai mis du tofu fumé que j'ai fait revenir vite fait à la poêle entre les deux tranches de pain et puis une tranche de cheddar à l'intérieur une tranche de cheddar sur le dessus juste en dessous de l'oeuf et je vais vous dire si c'est bon ou pas je vais essayer de le couper alors comme j'ai mes deux attends je vais essayer de prendre mes deux mains ça sera mieux quand même pour couper hum 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 dommage j'attends que je que je filme c'est déjà presque froid le oeuf mais c'est trop bon c'était un yaourt façon bounty chocolat noix de coco voilà c'est la fin de cette vidéo n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et puis moi je te dis à bientôt pour la suite de la vidéo et puis moi à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021